Étudiez la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce premier podcast de l'année 2023. Alors si vous l'écoutez dans quelques temps, vous serez peut-être un petit peu surpris de cette introduction, mais lorsque ce podcast est diffusé, c'est le 1er janvier de la nouvelle année. Donc je tenais à vous remercier déjà pour votre fidélité, votre écoute. Si vous êtes présent derrière vos écouteurs, derrière votre plateforme de podcast, c'est pour écouter et suivre cet épisode, donc merci beaucoup. Ma prière, c'est que le Seigneur vous bénisse encore durant cette année. Je prie pour qu'il vous accorde des plus grandes bénédictions dans votre vie personnelle, dans votre marche avec lui, dans votre famille, avec vos proches, dans votre travail, dans votre santé, voilà. Toutes les plus belles choses de la part du Seigneur, c'est ma prière pour vous durant cette année. Eh bien nous, on continue dans le livre des juges. On a vu dans l'épisode précédent, donc Déborah, le personnage de Déborah, juge important, vous avez vu qu'il y avait deux chapitres qui couvraient son histoire. Eh bien on va aborder à présent l'histoire d'un autre juge, qui lui aussi va couvrir plusieurs chapitres, c'est le juge Gédéon. Alors on va lire déjà ce chapitre 6 du livre des juges. Quelle grâce les amis n'est-ce pas de commencer l'année dans la parole de Dieu ? Allez, on va lire ce chapitre ensemble, donc juge 6. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoyait un prophète. Il leur dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitté la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la nobination des Égyptiens, de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. » Puis l'ange de l'Éternel vint, et il s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé oppressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui a paru et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ? » « Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai Israël ? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » L'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit des pinces en levain avec vingt-deux litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot. Gédéon les lui apporta sous le térébinte et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et les pinces en levain, pose-les sur ce rocher et verse jus par-dessus. » C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pinces en levain. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûlait la viande et les pinces en levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit là un hôtel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel Paix. Il existe aujourd'hui encore à Ofra qui appartenait à la famille d'Abiezère. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père ainsi qu'un deuxième taureau de sept ans. Démolis l'hôtel de Bâle qui appartient à ton père et abats le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras, sur le haut de ce rocher, un hôtel consacré à l'Éternel ton dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit dix de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'hôtel de Bâle avait été démoli, le poteau sacré placé dessus abattu et le deuxième taureau en fer en holocauste sur le nouvel hôtel qui avait été construit. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ? » Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les habitants de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meure, car il a démoli l'hôtel de Bâle et abattu le poteau sacré qui se trouvait dessus. » Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Bâle se défende contre lui puisqu'il a démoli son hôtel. Tous les Madianites, les Amalécites et les Nomades de l'Est se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Gisrel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et la famille d'Abiézer fut convoquée pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans les tribus d'Acer, de Zabulon et de Neftali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit, je vais mettre une peau de mouton avec sa laine dans l'air de bâtage. Si la peau seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu délivreras Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit. » Et cela se passa ainsi. Le lendemain, il se leva de bonne heure, pressa la peau de mouton et en fit sortir la rosée. Elle donnait une coupe pleine d'eau. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la peau de mouton. Que la peau seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu agit ainsi cette nuit-là. « La peau de mouton seule reste sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. » Quelle belle histoire, les amis, qu'on va décrire verset par verset. On va reprendre un peu ce texte depuis le début jusqu'à la fin du chapitre. Alors, on avait vu au chapitre précédent qu'Israël était tombé sous la domination de ses voisins ennemis. Il avait été délivré par Déborah et Barak. On aurait pu imaginer que le peuple avait retenu cette fois la leçon. Mais que nous dit le verset premier ? « Les Israélites firent ce qui déplaît l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. » Les Israélites étaient décidément un peuple à la nuque raide, comme nous dit Exode 33, 5. Mais nous, les amis, est-ce qu'on est obéissant à la parole de Dieu ? Est-ce qu'on est obéissant à sa volonté divine ? Est-ce qu'on sait tirer les leçons des expériences, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, que nous permet de vivre le Seigneur ? Et est-ce qu'on évite de rechuter lorsqu'on a baissé la garde dans notre relation avec Lui ? Voilà, c'est la même question qu'on peut se poser. Quand on regarde l'État d'Israël, on voit qu'ils n'étaient pas très fidèles, pas très obéissants. Ils rechutaient vite. Ils étaient vite à s'éloigner de l'Alliance. Les amis, c'est peut-être l'occasion, en ce début d'année, de faire un bilan de notre vie spirituelle et de dire, est-ce que nous sommes comme Israël, un désobéissant infidèle, Israël du temps des juges ? Ou alors, est-ce que nous sommes des personnes qui marchons avec le Seigneur sur un sentier droit ? On ne s'en éloigne ni à droite ni à gauche. On est toujours fidèles, on fait toujours la volonté du Seigneur. Peut-être que c'est le moment, en ce début d'année, de se fixer peut-être des objectifs à ce niveau-là aussi. Alors, conséquence, verset 1er, les Juifs tombent sous la domination du peuple de Madian. Madian, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que c'est une région qui vous rappelle un autre épisode de la Bible avec un personnage très célèbre, dans l'Ancien Testament ? C'est dans cette région que Moïse a trouvé refuge après avoir tué un Égyptien. Vous vous rappelez ? Moïse tue un Égyptien, ensuite il va se cacher à Madian, pendant 40 ans, exode 2. C'est là qu'il va se marier d'ailleurs avec Séphora, qui est la fille du prêtre de Madian, exode 2, verset 16 à 22. Et donc c'est là que Dieu va se révéler à lui dans l'épisode du buisson ardent. Et là, on voit ce passage dans Exode 3 et 4. Alors, c'est assez étonnant, mais à la fin de sa vie, Moïse a dû faire la guerre au peuple de Madian. Vous pouvez retrouver ce passage dans Nombre 31, verset 1 à 18. Il y avait eu un cas notamment où un Israélite, pendant la période du désert, avait visiblement flirté ou eu des relations avec une fille de Madian. Et donc c'est l'une des conséquences notamment de ce conflit. Par la suite, donc dans Nombre 31, verset 1 à 18. Alors, verset 2, l'oppression est si forte contre Israël que le peuple est obligé de se cacher, notamment dans des grottes. Voilà, on avait eu l'occasion il y a quelques mois maintenant de faire un épisode de podcast sur les hommes des cavernes dans la Bible. Je vous invite à le réécouter si vous voulez. C'est dans Genèse chapitre 11 et c'était l'épisode de podcast numéro 17. Alors maintenant, verset 3 à 5, on voit que Madian vient régulièrement sur le territoire du Pays Promis pour faire des rasiats, pour manger les récoltes des Hébreux. Alors justement, Madian, pour approfondir un petit peu sur ce peuple, il est issu de la descendance d'Abraham. C'est un fils qu'il a eu avec sa concubine Ketura. Voilà, Genèse 25, verset 2. Alors Madian n'est pas seul, il s'est allié avec des nomades de l'Est et de la tribu d'Amalek. Alors Malek, c'est un cousin finalement. C'est un descendant d'Esaü. Voilà, Genèse 36, verset 10 à 12. On voit que, voici les noms des fils d'Esaü. « Eliphaz, fils d'Ada, femme d'Esaü. Réuel, fils de Basmat, femme d'Esaü. Les fils d'Eliphaz furent Teman, Omar, Tsepho, Gaétam et Kenaz. Et Thibna était la concubine d'Eliphaz, fils d'Esaü. Elle enfanta Eliphaz à Malek. » Voilà, ce sont là les fils d'Ada, femme d'Esaü. Alors voilà les conséquences pour Israël. Donc il y avait rasiats qui se font sur son territoire. Israël a abandonné l'alliance faite avec le Seigneur. Alors déjà, au temps de Déborah et de Barak, sa désobéissance, ça l'avait privée d'armes. Regardez, Juge 5, verset 8. On voit dans le cantique de Déborah que le peuple avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance pour 40 000 hommes en Israël. Voilà, déjà leur désobéissance, ça les avait privées d'armes. Alors maintenant, leur infidélité, ça les conduit à ne plus avoir de nourriture, concrètement. Et bien nous aussi, c'est une image. Si nous nous détournons de l'éternel, si on n'a plus de vie spirituelle, si on n'a plus de vie de prière, si on n'a plus de lecture de la Bible, on va vite se retrouver affamé et on va vite se retrouver sans armes pour résister à l'ennemi. Alors attention, pour nous, cette menace est toujours de vigueur. Alors verset 6 et 10, que fait Israël ? Une fois de plus, il crie à l'éternel. Et que fait l'éternel ? Et bien il leur envoie un prophète, et il va leur faire des reproches par son intermédiaire. Voilà, le peuple s'est montré désobéissant, voilà pourquoi Dieu l'a livré au pillage de ses voisins. Il leur explique les conséquences de leurs actes. Alors regardez bien verset 8 à 10, ce prophète va leur rappeler cette action que le Seigneur a accomplie en faveur d'Israël. Regardez bien, verset 8 à 10. Premièrement, que l'éternel les a fait sortir d'Égypte. Ensuite, il leur a fait quitter la maison de l'esclavage. Troisièmement, il les a délivrés de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui les opprimaient. Quatrièmement, il les a chassés devant eux. Cinquièmement, il leur a donné un pays, ce qu'il leur avait promis. Sixièmement, il leur a dit qu'il était l'éternel leur Dieu, il serait bien leur Dieu. Et septièmement, il leur a dit de ne pas avoir à craindre les dieux des Amoriens. Voilà, cette action que le Seigneur a accomplie en leur faveur. Et en retour, qu'a fait Israël, verset 10. Ils n'ont pas écouté. Voilà, ils n'ont pas écouté. Malgré toutes ces belles choses que le Seigneur a faites et a rappelées, eux n'ont pas écouté. Alors les amis, là encore question pour nous. Et nous, est-ce qu'on sait écouter lorsque le Seigneur nous parle ? Et est-ce qu'on sait obéir à sa parole ? C'est peut-être encore quelque chose à ajouter à notre to-do list pour cette année 2023. Et pour tout le reste de notre vie. Alors est-ce que Dieu s'arrête là, avec un prophète ? Non, parce que Dieu est amour. Il aura fait les reproches nécessaires. Maintenant, il va accomplir une autre action. Laquelle ? Versets 11 à 13. L'ange de l'éternel va venir en personne susciter un libérateur pour le peuple, un nouveau juge. Alors, l'ange de l'éternel, on l'a vu dans l'épisode de podcast précédent, le bonus spécial Noël. L'ange de l'éternel, c'est le Seigneur lui-même. Et ici, on a des indices pour l'affirmer. C'est l'éternel lui-même qui est mentionné comme interlocuteur. L'éternel se tourna vers lui, verset 14. Verset 16, l'éternel répondit. Verset 18, l'éternel dit. Donc, au départ, on voit l'ange de l'éternel et puis après, on voit que c'est l'éternel lui-même. Donc, l'ange de l'éternel, c'est bien le Seigneur en personne. Je vous évite à réécouter l'épisode de podcast précédent, bonus spécial Noël, Jésus-Christ, dans le livre des juges, où je développais ce point un peu plus en détail. Verset 11, à présent, l'ange de l'éternel vient susciter l'appel de Jédéon. Jédéon va donc devenir juge sur le peuple. Alors, quel est le profil de Jédéon ? C'est un cultivateur, c'est donc un homme simple de la terre, même si on voit qu'il a quand même plusieurs serviteurs. Alors, à l'époque, en Israël, ce n'était pas forcément un signe d'une très très grande richesse. Il avait quand même des personnes pour l'aider. Alors, il est comme d'autres personnes appelées, elle aussi, par le Seigneur pour accomplir ses plans. Une personne assez simple au départ. David était un berger, un simple berger. Les prophètes étaient généralement de conditions assez humbles. Les apôtres aussi. Alors, l'éternel suicide presque toujours des hommes simples pour ses plus grandes œuvres. Dieu montre ainsi sa véritable puissance. Il peut faire, à partir d'hommes simples, il peut faire de véritables héros. Et ça permet justement à ces hommes d'appeler de ne pas s'enfler d'orgueil, parce que finalement, ils n'avaient pas grand-chose au départ. De Corinthiens, chapitre 12, verset 9, voici ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était d'une condition un petit peu plus élevée. Il avait été instruit au pied de Gamayal, donc c'était vraiment quelqu'un qui avait quand même de l'éducation. Mais malgré tout, voici ce qu'il dit. Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance accomplie dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Le fait d'être quelqu'un d'humble et de simple, comme dans le cas de Gédéon, ça permet aussi à la personne appelée de ne pas s'enfler d'orgueil, parce qu'elle ne vient pas de quelque chose d'un environnement très très riche, avec ce qu'on dit parfois la cuillère d'argent dans la bouche. Mais simplement, ma grâce te suffit, je me glorifie donc bien plus dans tes faiblesses. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'on est dans un format podcast 20 minutes à peu près. Donc je vais m'arrêter là, la prochaine fois on verra l'échange entre Gédéon et puis l'ange de l'éternel. Vous allez voir que par trois fois il va échanger, il va presque un petit peu contester, négocier un petit peu avec cet ange. Donc on verra ça la semaine prochaine. Là je vous fais un premier podcast pour ce week-end. Je vous remercie encore pour votre écoute, je vous remercie encore d'avoir été attentif jusqu'à la fin de cet épisode. La semaine prochaine on se retrouve avec la suite du chapitre. Entre temps vous pourrez relire peut-être des versets 13 jusqu'à la fin du chapitre. Et on verra donc dans le détail la conversation de Gédéon avec l'ange de l'éternel. On verra que l'offrande de Gédéon c'est une image du sacrifice de Christ sur la croix de Golgotha. On aura également l'occasion de voir le premier acte de bravoure de Gédéon qui va obéir à Dieu. Et puis que le Saint-Esprit va venir sur lui. On regardera ça un petit peu plus en détail avec aussi Gédéon qui va demander un double signe à Dieu avant d'aller combattre contre Madian. Voilà les amis, très bonne semaine à vous. Très beau début d'année. Que le Seigneur vous bénisse grandement en toutes choses. Et on se retrouve Dieu voulant la semaine prochaine pour la suite du chapitre 6 du livre des juges et de l'histoire de Gédéon. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501